Allez, sans transition, une page musicale à présent et aujourd'hui il y a de la rumba dans l'air, n'est-ce pas ? Balokanta, Mbote, bienvenue ici sur le plateau de TV5Monde, Boboto, c'est le titre de votre nouvel album. Comment vous expliquez l'immense succès de la rumba congolaise ? C'est une des musiques les plus vendues en Afrique. Oui, un peu partout dans le monde aussi. C'est parce qu'au temps de la colonisation, je pense que Brazzaville était la capitale de la France libre. Et donc Brazzaville a eu le privilège d'avoir la première radio qui couvrait toute l'Afrique. Ça a permis de propager la rumba congolaise et c'est comme ça qu'on a été... Comme un haut-parleur finalement pour cette rumba congolaise. Alors vous, vous êtes l'inventeur du soukousse parisien. De soukousse parisien, oui. Parce qu'arrivée à Paris, on s'est rendu compte que notre rumba qui est en deux parties, c'est-à-dire la première partie qui est langoureuse, lente, et la deuxième partie plus enlevée, plus rythmée, la première partie n'était pas très très comprise par le public ici en France. Et par contre, la deuxième partie, ils étaient beaucoup plus sensibles. Et donc nous nous sommes concentrés sur cette deuxième partie. Vous avez décidé finalement de faire du deux en un. Voilà. Et on s'est rendu compte que cette partie était beaucoup plus accessible. Et nous avons créé ce rythme là, qui était spécial à Paris, qu'on appelait le soukousse. Alors justement, on va écouter un extrait de ces albums Madinina. Et on s'est rendu compte qu'il y a. Et on s'est rendu compte qu'il y a. Et on s'est rendu compte qu'il y a. Balou Quentin, Boboto, ça signifie savoir vivre ensemble. Bref, est-ce que vous pensez que dans ces périodes, dans ce monde qui est plein de violences, finalement, c'est important que vous, les musiciens, les troubatours, vous, finalement, ayez un message pacifique, vous tentiez de pacifier les esprits ? Absolument, je viens avec cet album, avec la paix. C'est-à-dire que je viens d'une tribu où la paix est essentielle. L'art de vivre ensemble, l'art de vivre en paix, c'est ça que ça veut dire Boboto. C'est l'art de vivre ensemble. Et ce sont des valeurs que la jeunesse actuelle est en train de perdre. Donc, je fais un appel à la jeunesse actuelle, qui est l'avenir de demain, de l'Afrique, pour qu'il revienne vers des vraies valeurs, celles de la paix, celles de l'art de vivre ensemble, parce qu'on a besoin de l'autre. Et alors, dans cet album, il est question d'amour. On va écouter un petit extrait, on va l'écouter, parce qu'on ne l'a pas en vidéo. Un extrait de Nikol Zololo. Nikol Zololo, qui veut dire « Je t'aime ». On va écouter un petit extrait. La chanson d'amour, on n'en parle pas beaucoup d'amour en général en Afrique. On est assez pudique. On est assez pudique, mais justement, on passe par la chanson, pour parler d'amour. Parce que dans la vie courante, on se parle par des codes, par le regard, parce que c'est assez pudique de parler d'amour en public. Et souvent, nous, nous sommes sollicités, nous les chanteurs, nous servons de vecteurs pour ceux qui veulent s'exprimer, veulent s'adresser à l'autre par la chanson. Donc, les gens utilisent souvent la chanson d'amour pour essayer de parler à l'autre. – Dites-moi, vous êtes parti du Congo-Barrezaville, vous vivez à Paris depuis les années 80 ? – Oui, c'est ça. – Pourquoi ? – Parce qu'à l'époque de la révolution communiste, je me suis rendu compte qu'il y avait un fossé entre ce qui se disait, parce qu'on a vécu à coups de slogans révolutionnaires, et la réalité, il y avait un grand fossé. Et quand je suis arrivé en Europe, il y a eu une sorte de lumière, parce que j'ai vu qu'il y avait une autre façon de vivre. Et puis surtout, la France, c'est la terre de l'expression, la terre de la liberté. Je me suis rendu compte qu'ici, il y avait la liberté d'expression, que je ne trouvais pas chez moi. Et donc, vu que je voulais faire de la musique, la France était une plateforme qui me convenait, et donc j'ai décidé de venir ici pour essayer d'explorer cette musique africaine et de la répandre dans le monde. Merci en tout cas, Balou Kanta, d'être venu sur le plateau de TV5MONDE. Et je rappelle que vous continuez avec le Black Bazaar d'Alain Mambankou. Oui, je continue. Et avec aussi Rêlema et Frédie Massambou. Voilà, et le bal de l'Afrique enchantée. Et là, que le public achète l'album, le nouvel album. Voilà, le titre de l'album, on le rappelle. Boboto. Merci Balou Kanta. Je vous en prie.